Ça me rappelle mes premières fois. J'ai fait mon premier match contre Nancy, ici au Stade de l'Aube, en Coupe de France. J'ai joué aussi l'année dernière contre Lille. Pour moi, c'est important, ces matchs-là. C'est ton temps de jeu. C'est là que tu montres ce qu'il peut avoir pour toi. C'est à toi de jouer ton football. Même si, pour le coup, ça s'est à chaque fois mal passé pour l'équipe, ça s'est passé d'éliminer. Du coup, tu n'as pas pu te montrer plus souvent ? Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est éliminé. C'était difficile parce qu'on avait une équipe composée. Là, on aborde bien ce match et on y va pour gagner. Même si l'équipe sera certainement composée ? Oui, je pense aussi. Beaucoup d'absents internationaux ? Oui, c'est ça. Beaucoup d'absents internationaux. Comment s'est passé la semaine sans un nombre de joueurs assez importants ? Ça s'est très bien passé. On a eu des joueurs de la réserve qui sont montés avec nous. Ils sont très vite mis au niveau. J'espère que ce week-end, ça va être le reflet de cette semaine. On s'est très bien entraîné. Je pense que ça va le faire. Au vu du contexte en championnat, est-ce que la Coupe prend une saveur particulière, une bouffe d'air aussi ? On a aussi envie de montrer que le visage du championnat n'est pas forcément le bon. Si nous compètes aussi pour montrer d'autres qualités et d'autres résultats ? Oui, voilà, c'est ça. On aborde ce match pour gagner. C'est vrai qu'en ce moment, on ne gagne pas souvent. Et là, on y va pour gagner pour montrer au public qu'on a une bonne équipe et que la vérité du championnat n'est pas celle de la Coupe de France. On voit qu'il y a des équipes qui se relancent même par la Coupe de France. C'est Prédigo Amatine et que M. Le Pro, ça peut arriver que la Coupe permette aussi d'entrancher quelque chose de sympa. C'est ce que vous espérez aussi, j'imagine ? Oui, c'est sûr. On espère se relancer via la Coupe de France. Après, voilà, comme vous l'avez déjà, on aura une équipe composée. Mais je pense qu'on peut le faire. On pourra gagner. On parle beaucoup depuis le début de la saison des jeunes qui ont une place importante dans l'équipe de l'Estac. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une équipe jeune comme l'autre ? Tout d'abord, je pense qu'avec la jeunesse, on est plus soudés, je dirais. Parce qu'on a grandi ensemble. Ça fait huit ans qu'on est là. Donc, on se bat pour le club. Après, voilà, c'est vrai que souvent, on peut manquer d'expérience. Mais avec le travail et avec les anciens qui sont là, je pense qu'à long terme, ça va le faire. Justement, toi, lors des derniers matchs, tu avais des milieux expérimentés, notamment Jusuf et M'Changama. Juste à côté de toi. Avec moi, ah oui. Juste à côté de toi. Qu'est-ce qu'il t'apporte, qu'est-ce qu'il t'apprend justement ? Ici, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Il me parle beaucoup tactiquement. Il me dit que j'aime mon football. Il n'est pas même bridé. Et voilà, c'est ça. Il m'aide beaucoup. Est-ce qu'on parlait de tes premiers pas contre Nancy ? Ouais. T'étais le plus gros potentiel du club à ce moment-là. Puis, tu as vu du monde aussi passer devant. Des jeunes de ta génération comme Kigan, comme Tranquille, s'affirmait et titulaires aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que toi, ta progression est plus lente ? C'est un peu pour l'occasion aussi de t'imposer. Comment tu vois cette période de deux ans où tu n'as pas beaucoup plus dans le jeu, finalement ? Moi, je pense que chacun a sa destinée. Chacun a son parcours de carrière. Si c'est maintenant, c'est maintenant. Il faut se focaliser sur soi-même et continuer à travailler. Ce n'est pas parce qu'on ne te met pas sur le terrain qu'on ne te fait pas confiance. Le club m'a toujours fait confiance. Et d'ailleurs, je les remercie. Et voilà, moi, je serais toujours là pour me battre pour l'équipe. Peu importe le poste. Pour toi, ça veut dire que c'est parce qu'il y a aussi du monde à ton poste que tu n'as pas pu vraiment t'imposer ? Comme tu dis, les progressions ne sont pas forcément linéaires. Il y a des hauts et des bas. Est-ce que tu as eu de baisseur ? Je crois que tu n'as pas eu de baisseur dans cette période-là. C'est plus une question d'opportunité ? Oui, je pense que ça, c'est plus une question d'opportunité. Et voilà, c'est ça. C'est une opportunité. Et là, c'est une belle opportunité parce que tu restes sur deux matchs à ton poste. Oui, c'est ça. Après, on est au troisième aussi. C'est un peu ton opportunité ? C'est clair. Ça fait un moment que je veux jouer. Le coach me met sur le terrain, me donne l'opportunité de montrer mes qualités. Je ne vais pas me cacher. Ce n'est pas le moment. Voilà, je joue mon football et on verra. D'ailleurs, sur les deux matchs de championnat, j'ai trouvé que tu étais déjà plus relâché. Est-ce que tu osais plus de gestes aussi ? Tu l'as senti aussi comme ça ? Oui, j'étais un peu plus relâché. D'ailleurs, c'est grâce à Youssouf, je trouve. C'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Il me dit de jouer mon football, de ne pas me brider. Et c'est ça qui me permet de jouer relâché. Et voilà, petit à petit, je commence à jouer de plus en plus mon football. Comment tu t'es trouvé ? Comment tu t'es senti sur ces deux matchs-là ? Ou forcément, tu étais observé que c'était tes premiers pas à ton poste depuis un an ? Je pense que j'ai fait des matchs corrects. Après, on peut toujours mieux faire. Mais j'espère continuer sur cette lignée-là. Et de petit à petit, monter en puissance. C'est un tonnant de ta saison ? Oui. Et de cette période-là, je parle pas de la coupe, mais ce momentum de quelques matchs où tu vas être titulaire à ton poste ? Oui, bien sûr. Parce que le coach me met à mon poste titulaire en plus. Il me donne du temps de jeu. Donc c'est à moi de montrer que j'ai le niveau pour jouer. Est-ce que tu t'es dit en début de saison, quand t'as vu que t'étais un peu... Bah, bouge-coe, parce que ça serait un peu méchant comme mot, mais t'étais là pour jouer plutôt derrière à droite, précisément à ce poste-là ? Ouais. Enfin, à ton poste, t'en avais joué un peu à ce poste-là en réserve ? Ouais. Tu sais que c'était pour dépanner ou on t'a dit qu'on allait peut-être utiliser sur le moyen terme à ce poste-là ? Euh... Non, on m'a dit qu'on allait m'utiliser, voilà, sur le moyen terme. Après, je l'ai pas mal pris, bien sûr. Moi, je voulais jouer, avoir du temps de jeu, c'était le principal, peu importe le poste, comme je l'ai dit. Voilà, une patte pour l'équipe, c'est le plus important. Tu vois Abdoulaye aussi, qui est l'UEF à ton poste, qui est au site du club, un jeune comme toi, ça t'a un peu embêté. Mais... Il dit « masse », ça l'a peut être moi aussi, quoi. Oui, c'est clair. Après, voilà, c'est le football. Le football, c'est la concurrence. Si je mets plein parce que Abdoulaye joue, c'est que j'ai rien compris. Et voilà, c'est la concurrence, le foot. Qu'on te demande à ce poste, l'équipe du terrain, ou vous êtes à deux ? Qu'est-ce qu'on te demande précisément ? Non, déjà, on nous demande de donner notre défense. Voilà, de donner notre défense et d'être un lien entre l'attaque et la défense, être disponible. Ouais, c'est ça. Tu as toujours fait un petit peu les sélections jeunes. Ça n'a pas été depuis un moment aussi, depuis un an, même plus d'un an, je crois. Ouais, plus d'un an. Marche 22, je crois, la dernière sélection. Ouais. Tu as toujours un nœud parce que, voilà, Kylian y va aussi, Rudy y va aussi, ils sont en 2004 comme toi. Est-ce que le train est passé pour toi, tu penses, ou tu as encore envie de le rattraper ? Non, c'est clair que c'est toujours un bonheur de jouer pour l'équipe de France. Après, voilà, moi, je suis focalisé sur le club. C'est le plus important. L'équipe de France, il y en aura naturellement, je pense. Et voilà, c'est à moi de montrer aux sélectionneurs que j'ai ma place. Tu sais pourquoi tu n'as pas été pris là ? Alors que tu refaisais des groupes et que tu as été éliminé là, tu n'as pas eu des explications particulières ? Non. Quel est le discours un peu plus général du club à ton égard ? On disait que tu étais un des talents les plus précoces il y a deux ans. Quel est le discours du club ? On a une projection sur l'avenir ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Les discours, c'est-à-dire ? Est-ce que les dirigeants, notamment, comment ils comptent sur toi ? Est-ce qu'il y a une projection pour, je dirais, dans un, deux ans, l'idée, c'est que tu sois titulaire avec l'ESLAC en Ligue 1 ? Est-ce qu'il y a des projections comme ça individuelles pour toi qui sont faites par le club ? Non, pas forcément. Non, je pense que l'idée, c'est d'abord de nous développer. Voilà, c'est d'abord de nous développer. Après, ça se fera naturellement. Il n'y a pas de date limite. C'est à nous de nous imposer et nous donner l'opportunité. Et c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à partir en prêt, par exemple, pour gagner un temps de jeu ? Non. Non, j'ai toujours voulu faire mes débuts ici. Ça fait la septième année ici. Donc, voilà, j'ai toujours voulu jouer et faire mes débuts ici. Quand l'équipe est descendue en Ligue 2, tu as pensé à ce moment-là, peut-être, à ne plus jouer ? Est-ce qu'en Ligue 1, c'était forcément plus compliqué ? Il y a du monde aussi, du monde à guérir. Ah si, c'est vrai. C'est vrai, je pensais, je pensais que ça allait être mieux pour moi. Mais à ce moment-là, nous avons quelques injures aussi. Je pense qu'on a eu au maximum 20 joueurs dans la semaine à l'entraînement, notamment 14 joueurs hier et 18 aujourd'hui. Nous avons des garçons qui sont en sélection nationale. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons aussi des joueurs qui sont blessés et indisponibles. Pour décider de quel joueur il fait monter de la réserve, comment ça se passe, les relations avec Alou, j'imagine ? To choose the player that come up with the professional squad, how do you choose them with Alou Jarrah maybe ? Yeah, so this week, we've had to take everyone. So Alou's had to have a lot of trialists. But normally, in a normal situation, if we needed one or two players, Alou would pick what he thinks is the best option or who's trained the best, who has the best attitude, who's had the best behavior. It's not based on maybe the best player all the time. So which is great for us and great for Alou. Cette semaine, nous n'avons pas eu le choix que de prendre beaucoup de joueurs de l'équipe réserve. Mais en général, quand il nous manque un ou deux joueurs pour les sessions d'entraînement, Alou Diara nous propose les meilleures solutions, ceux qui ont un bon comportement à l'entraînement, ceux qui travaillent bien. Ce ne sont pas forcément toujours les meilleurs joueurs qu'ils nous proposent, mais ceux qui réalisent des belles semaines d'entraînement. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il attend de cette compétition, la Coupe de France ? In this situation right now, what do you expect from the Coupe de France competition ? We will play with a younger team that we already have. There will be kids that will have a chance to play. That is it. I can't change the situation. So, yeah, it's a chance for more academy players to have potentially a chance to play a game for the first team, for the senior team. In general, do you expect from this competition, maybe the start of a positive run for the team ? For me, it's a game. It's a game that we can build upon, you know, and improve regardless of our situation. It's a game that we can build upon to get better. That's for me, whether it's a Coupe game, a League game, a practice game, you know. So, yeah, that's, you know, it's an opportunity for us to play another game to get better. For me, it's a meeting on which we will have to continue to improve and improve what there is, to take what there is to take on this match for the team. And it's a match that will allow us to move forward and continue to work on it. The Coupe, it can also allow, in a vestiaire, when there is a nice parkour, to have a little bit of emulation, but also around it. I expect that it's not necessarily an team that has a lot of good parkour in Coupe. Is it possible, why not, to be this factor-là this year ? Sometimes the Coupe de France brings positive vibes in the local room for the players when they go far in the competition. For us, the vibes have always been good here. There's never, ever, ever been a problem. I can honestly say that. But what this game does now is introduce our academy players to maybe what it feels like to be, you know, a professional because of the situation we have. So that's a great learning for them, you know. So, you know, the last sort of weeks we've trained with so many young, but maybe now they realise the demands to play at high level. They know the demands to get in the team. It's a great learning for them, you know. And that's what, and they've shown, they've been great, you know, they've been great. So, for me, it's more about their education. But our change room has been fantastic. Honestly, we've got a great group of players there, a great group of boys. We've got a great group of boys. We've got a great group of boys. who have good behavior, and I'm really satisfied with what they've proposed. I understand a bit in your discourse that there are really only young people on the pelouse. Or is it possible to imagine that there are some teams around, like a Tarat or a Depredi, perhaps? Can you expect some experienced players on Saturday, or maybe a team full of young players? Is it a Depredi? Medi, Medi Tarat. Well, yeah, Medi is Medi, but besides Medi, there's not many. Nico? He's injured. Bless him, yeah. Again, or are you injured? Same, same hamstring, but, yeah, he won't be able to play. So, you know, our experienced players are Medi. Really? Yes, yes, we've been goalkeeper, and then we go to Diop and Illich, and then we start to go further down to Sako. And, you know, Abdul Conti. So, look, these players here, yeah, have a chance to, you know, they're the experienced ones, but Medi will be obviously the most experienced of them all, yeah. Yes, it's true that Medi is one of our experienced players. To come back to the question of Nicolas Depredi, he's not available for this weekend. He's always blessed. Nicolas Lemaitre, Mohamed Diop, or even Lucas Illich are available. And then we start to lower the age, for example, Derek Masusako, and the younger ones who will also be able to play this team. But, Medi will be our most experienced player this weekend, certainly. He's going to risk to have a little bit of a Conte, or even an elite who is important, who is playing a lot, and also playing a lot, because he's going to risk to play there, so that there's no good world, so he's going to put them in the heat. So, do you think that he can take the risk to play with Abdu Conte, and Luka Illich, that, for example, that Luka is an important player for the team? Yes, I understand. I think Abdul, yes. I think he needs to continue to play games so he can play 90 minutes. You know, at the moment we're taking him off at a certain time, so extra minutes. In the day, you know, you want to play with your best players or available players that you have, so Luka's one. You know, so we treat the game and the competition with respect, and we want to play the team that we have available. But if you think, if we start protecting players, like you're saying about that, you know, we'll be 16, 17, we'll be an under-20 team. You know, so I don't think it's right to do that. If, you know, you're saying to protect some players, I understand what you're saying. But, yeah, maybe in a way, maybe. But then we become younger and younger and younger. It's not a bad thing, but, you know, we want to play with the players we have and take it from there. I think that Abdou Conté needs to continue to be in the minutes of the game so that he can continue on 90 minutes during the next meetup. We want to play with the best players who will be at our disposal. It's a competition that we must respect. If we think we always take precautions to protect all players in this kind of meetup, I think we'll be able to start the match with a team who has a median age in the middle of 20 years. So, we're here to play with the best players who will be at our disposal this weekend. I was talking about Abdoulai Conté with Lukiya. He was talking about Abdoulai Conté with Lukiya. He was talking about Abdoulai Conté with Lukiya. He had a previous question and he was able to play on Saturday. Conté or Conté? Conté, how? Conté. Which one? Conté. No. No. And even if he wasn't injured, he would be with international with Kortofa. Yes, same with Jures. So, we would have maybe 12 internationals. And the 23s? Yes. And the 23s? They were selected. And the 23s? I think it's very effective. Yes. Just a comment on the previous edition of the match. Notamment the last one you had eliminated in the entry. Là c'est un match contre un plus petit, il y a aussi un peu ce respect de la compétition. C'était pas une surprise de se faire éliminer l'an dernier par Lille, là ça sera une grosse surprise de se faire éliminer par Epinal. Et ça a quand même besoin de se qualifier même pour l'image du club. Et c'est ça pour l'image du club, si on n'a pas qualifié ce week-end, ça peut être tricky. Pour moi, c'est un jeu. C'est une équipe, vous avez une équipe. C'est ce que vous avez available, c'est la question. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez et ce que vous avez available. Donc, la dernière fois, Lille, nous avons joué l'année dernière. Nous avons joué l'année dernière. Cette année, nous avons un équipe. Mais aussi, nous avons un pro de l'âge. Donc, c'est un peu différent, les circonstances. C'est juste une chance pour ces joueurs jouer des jeux. C'est ce que nous avons donné l'expérience pour jouer ces jeunes joueurs que nous avons. C'est une chance. C'est une rencontre qui est différente, notamment de celle de l'année passée, face à Lille. C'est un groupe qui est aussi différent, donc il faut le prendre en compte. Ce match-là a pour but de aussi donner de l'expérience, comme je l'ai dit aux plus jeunes. Et c'est ce qu'il faut retenir, notamment. Il y a un démo sur Derek qui était là avant. Il est là pour le coup, il arrive à enchaîner à son poste. Ce n'était pas le cas depuis un an. Qu'est-ce qu'il pense de ce jeu ? Derek, Mazzoussako, vous avez parlé de ce joueur ? Il a dit qu'il est un bon joueur parce qu'il a un peu plus de joueurs. C'est ce que c'est. Sako, il est 18 ans. Il a une chance. Il a fait une chance. Il a fait un bon joueur. Il a fait un bon joueur. Mais il a Geronis Pas. Il a jamais vraiment eu et désirez le tenemos. Et il a� Il y a eu des demandes sur Sako, je pushe Sako le plus fort que je peux chaque jour pour qu'il puisse progresser et il est fait ça. C'est un autre joueur que nous avons eu l'académie, donc c'est great pour lui de pouvoir avoir cette chance, mais il faut continuer à travailler et travailler, et j'ai toujours dit ça pour lui. Donc oui, il a fait ça très bien. Derek est un jeune joueur qui est au club depuis un long moment maintenant, qui vient de notre académie. Il a une opportunité aujourd'hui qui se présente à lui, il a su la saisir sur les dernières rencontres, il a fait un travail fantastique, donc moi je le pousse au quotidien, je l'accompagne pour qu'il continue à progresser. Mais voilà, c'est une bonne chose aussi de voir qu'un jeune joueur de notre académie puisse progresser en ce sens. Une neuve de la science. C'est une bonne chose, car c'est le même. Aucune un petit peu de la science, Il a bien d'être un peu de la science. Il a bien d'être un peu de la science, il a la science et un peu de la science. Il a bien d'être un peu d'être un peu de la science. Sous-titrage FR ?